Musique A mi-parcours, le bilan est positif. Je suis assez satisfait de ce programme leader, il y a pas mal d'actions qui ont été menées. Je vais dire que je suis partiellement satisfait. A mon avis, c'est un bilan positif que je tire de ces deux années. A mon avis, c'est un bilan positif, c'est un bilan positif, c'est un bilan positif, c'est un bilan positif. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les nouvelles énergies qui sont en train de naître dans le Pays Basque de demain. On peut voir les choses comme vers demi-plein ou demi-vide. On est rassurés, mais je crois qu'il faut faire en sorte que ça soit de plus en plus concret. Ce qu'on peut dire, c'est que ce programme leader Montagne Pays Basque a permis de rassembler tous les acteurs de la montagne, tous les gestionnaires et tous les utilisateurs de la montagne basque. Je crois que la participation de la société civile a été totalement réussie. Ce que j'apprécie, grâce à ce programme leader Montagne Basque, c'est qu'on peut débattre, discuter des projets que l'on veut mener à bien ici, localement, dans notre territoire de montagne basque. Ce que moi je reproche un peu, et que j'avais dit au départ, c'est que l'assemblée de leader Montagne elle-même, où il y a une quarantaine de personnes, elle arrive à cette assemblée sans avoir vraiment l'information, sans avoir travaillé les dossiers. C'est très important pour le comité de programmation, aujourd'hui, c'est qu'elle est présente, c'est qu'elle est présente, c'est qu'elle est présente. Aujourd'hui, la société civile qui aura participé dans sa grande majorité aura élaboré des projets, et il faudrait faire en sorte que ces projets ne soient pas contrecarrés, je dirais, par des difficultés qui s'annonceraient tant au niveau administratif que technique. Or, pas d'être dans le temps, c'est qu'elle est une administration de la main, et qu'elle est dans le temps, elle 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 est dans le temps. Par son fonctionnement, le leader oblige à abonder la collectivité à la même hauteur, et de ce fait, écarte des tout petits porteurs de projets. On a un fonctionnement aussi, de par le système de justificatif très précis, des fiches complexes, des légibilités et autres, qui me semblent quand même un peu lourds, on a un dispositif très lourd. Aujourd'hui, aussi, ce que je reproche un peu à cette structure, c'est qu'aujourd'hui, c'est une grosse machine, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gros projets qui sortent. Les points à améliorer, peut-être une simplification de la gestion administrative des dossiers. Bonjour, c'est pourquoi je crois en N never want le match-up ? A biased d'une fois, on ne s'est pas aún et sa fille de toute façon, c'est un touch qui s'est encore unISHe de la morcele. les agriculteurs surtout et les bergers ensuite et les bergers en terre également qu'il ne faut pas ignorer. Déjà on commence à voir des dossiers pour lesquels par exemple l'appel d'offres sur la modernisation des exploitations qui a un réel succès. Moi ce que je retiendrai c'est la défense de la filière ovine bovine, le développement du port basque en tant que restaurateur je trouve ça très intéressant pour nous d'avoir un bon produit à côté à mettre en avant. Je suis très belle et j'ai eu d'y être un ensemble pour lesquels dans lesquels qui nous ont un autre part et j'ai eu le plus à l'autre part. Pour moi c'est tout le monde, il y a un programme de leader en tant qu'un programme pour nous aider. J'ai eu le plus à l'abri de l'accueil, le plus à l'accueil, le plus à l'accueil, Nous avons travaillé à l'économie et nous avons travaillé à l'économie et nous avons travaillé à l'économie. Nous avons travaillé à l'économie et à l'économie et à l'économie. Un autre point que je voulais développer dans la section vin, j'en avais parlé la dernière fois, c'est l'agneau de lait. Aujourd'hui le marché existe, demain on ne sait pas trop, on est trop dépendant du marché espagnol. Il y a peut-être un avenir en ce qui concerne l'image et peut-être la commercialisation des produits qui est un enjeu d'avenir. Le programme Leader Montagne Basque, en collaboration avec le CRPF, a participé à un plan de développement de massifs forestiers en Soules et en Basse-Navarre. Cela a eu pour conséquence un recouvrement de petits propriétaires forestiers et la mise en place de chantiers plus nombreux et plus importants pour toutes les entreprises de travaux forestiers. Il me semble important de continuer le développement économique de la filière bois dans la deuxième partie du programme. La seconde partie sera pour nous importante pour la forêt publique parce que là on va essayer de construire sur un territoire donné identifié dans la montagne basque, un travail mutuel entre la forêt privée et la forêt publique. Nous avons essayé d'être leaders pour essayer de regrouper tout ce qui est exploitation, vente, travaux sur le même territoire pour optimiser les coûts et aussi essayer de répondre à des marchés de dimension à la dimension du Pays Basque ou de ces zones-là. Concernant le patrimoine, la publication de la collection Boucher en Soules est un début, mais je souhaiterais que d'autres dossiers voient le jour. Une autre thématique qui me tient à cœur qui est celle du patrimoine naturel sur lequel les associations se sont peu mobilisées ou peu concertées et l'effort que j'essaierai de porter sera justement sur cette mobilisation autour de la thématique du patrimoine naturel. Là, il y a du boulot à faire. Bon, après, mea culpa. Pour le moment, on était incapable de présenter un projet. On va s'y atteler, sans doute au niveau des cours d'eau. Un projet qui me tient à cœur, si on pouvait l'amener à bon terme, c'est la réflexion de certains caillolards qui tombent en ruines, qui ont une histoire aussi. Et si un projet d'ensemble sur toute la chaîne à montagne basque pouvait se développer, je trouve que ce serait une bonne chose. Il y a eu de tous les gens, les émotions, pour répondre à la place de l'esprit, donc on peut le faire des cours de l'esprit. C'est tout ce qu'on a montré depuis longtemps. Il y a eu également le faire des cours de l'esprit, qui ont été laisserie. et vous avez vu que les gens ont été créés sur le terrain, ils ont été créés par le terrain, et ils ont été créés par le terrain. Maintenant, ce guide qui a été construit, il faut le mettre sur le terrain, il faut le retranscrire sur le terrain et le diffuser auprès des acteurs et des utilisateurs de la montagne vasque. J'espère que tout le monde pourra l'utiliser et que ce sera un super outil collectif. Et ensuite, par rapport aux porteurs de projets, par rapport aux commissions syndicales, est-ce que c'était le plus indiqué pour porter ce projet qui touche d'autres secteurs, qui sont le patrimoine, le forestier et le tourisme ? Est-ce qu'ils vont se retrouver dans les décisions portées par les commissions syndicales qui sont essentiellement composées des leveurs ? On a construit les choses au fur et à mesure des différents dossiers qui sont venus, et il n'y a pas vraiment une vision globale structurante des choses et de perspectives d'avenir. Qu'attendons-nous pour la deuxième partie ? C'est qu'on affiche un peu plus l'action économique, qu'on affiche un peu plus les actions qui pérennisent l'avenir de la montagne vasque. C'est une vision indique c'est qu'on affiche. C'est l'y a tout, c'est pour notre plan de concentrer. Il y a tout de suite, c'est l'accélération avec nous, il y a la commune. C'est pour le projet que j'ai besoin de ça. Il y a tout ça, les projets de préalences en l'accès, nous avons besoin des projets de guerre. C'est à bien qu'il y a des programmes de l'Ordra et la CTO de la Programme sur l'Ordraïe et le Président ont desайтесь à ce moment-là et ont des conseils et sagesse des politiques, des gens, des politiques et des politiques et des de l'économie de l'économie et de l'économie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.